Véronique Tremblay, aussi scientifique de données, mais t'es aussi chargée de cours à l'Université Laval. OK. J'ai vu ton profil sur LinkedIn aujourd'hui. Donc, est-ce que tu veux me parler un peu de toi, de ton travail? J'imagine que c'est un peu différent de ce que Gabrielle fait. C'est un peu différent de ce que Gabrielle fait. Moi, je suis dans une équipe où on fait un petit peu plus de la recherche. Donc, Gabrielle travaille avec des équipes. Gabrielle travaille directement sur les projets. Donc, elle travaille directement avec les secteurs d'affaires, à définir les projets, à vraiment bien comprendre le besoin d'affaires, puis à faire les modèles eux-mêmes, à les implémenter, à les présenter, tout ça. Donc, dans mon équipe, on fait moins ce genre de choses-là. On va plus arriver en soutien, dans le fond, à des équipes comme celle dans laquelle Gabrielle travaille. Donc, quand ils rencontrent, ils sont dans une situation où, bien, ce qui existe déjà fonctionne pas très, très bien, là, donc où il faut aller un petit peu plus loin, il faut faire de la recherche, bien, généralement, ils vont se tourner vers nos équipes. Donc, on a ce type de… j'ai un petit peu plus ce type de rôle-là. Donc, je fais beaucoup des partenariats avec les universités, notamment. Et puis, je m'occupe aussi de toutes les questions entourant l'éthique de l'intelligence artificielle. Donc, on en parle beaucoup, là. Il y a des lois qui sont passées récemment, notamment sur la protection des renseignements personnels. Donc, on est en train, là, de tout mettre en place. Je m'occupe, en fait, j'ai le leadership, là, de mettre en place, dans le fond, des méthodes, là, qui respectent les règles, là, au niveau éthique. OK. Est-ce que tu peux m'expliquer, c'est quoi que vous faites concrètement, comme… c'est quoi la recherche en intelligence artificielle ou en soutien aux équipes qui développent les projets? Bien, c'est que c'est ça. On va essayer d'aller peut-être un petit peu plus loin dans des choses qui ne sont pas nécessairement déjà connues. Donc, je peux y aller peut-être avec des sujets sur lesquels, moi, je fais de la recherche. Donc, par exemple, on va travailler beaucoup sur l'équité dans les modèles. Donc, comment on fait pour construire un modèle qui respecte certains critères au niveau de l'équité? Et comment on fait pour s'assurer qu'il n'y a pas de discrimination dans les modèles? Donc, il n'y a pas déjà… il y a déjà des choses qui sont faites là-dessus, là, qui sont déjà programmées là-dessus. Mais il y a de la recherche à faire. Il faut encore faire des développements vraiment au niveau mathématique par rapport à ça pour s'assurer qu'on programme les modèles correctement. Puis quand tu parles de discrimination, pour être de discrimination avec des critères comme on l'entend chez l'humain ou c'est autre chose? Oui, c'est de la discrimination. On parle de discrimination, oui, avec des critères comme on l'entend chez l'humain. Donc, il faut s'assurer que de plus en plus, en fait, on s'intéresse à cette question-là. On crée des modèles en intelligence artificielle, mais les modèles qu'on crée, souvent, ils sont basés sur de la donnée qui, elle-même, n'est pas exempte de biais. Donc, les modèles qu'on crée, dans le fond, s'appuient sur des données qui sont souvent déjà biaisées. Alors, il faut, c'est ça, il faut s'assurer que les modèles-là qu'on fait ne reproduisent pas ce type de bien-là. Mais oui, c'est de la discrimination au sens de l'être humain de l'entend. Qu'est-ce que ça peut représenter, par exemple, dans le milieu de l'assurance, la discrimination? Est-ce que c'est le prix qu'on paye pour être une femme aux jeunes? C'est une grosse question. Au niveau de la tarification, c'est vraiment une grosse question. Dans le fond, c'est quoi une prime qui est équitable? Ce n'est pas une question qui est juste mathématique. C'est une question qui est, à la limite, plus une question de société. C'est quoi une prime juste, dans le fond? Cette question-là est assez complexe, parce que c'est un peu le nerf de la guerre, la tarification, en assurance, du moins en assurance de dommages. Donc, ici, au Québec, on peut avoir une tarification différente si on a un homme ou une femme. Il y a des endroits dans le monde où ce n'est pas permis. Mais après ça, est-ce que c'est vraiment de la discrimination envers les hommes? On peut en débattre assez long. C'est important de chercher un renéthique en barque à ce moment-là dans la question aussi. C'est ça, en fait. Il faut se poser la question vraiment au niveau éthique, puis retourner à ce qui est équitable finalement. C'est quoi la bonne chose à faire? Il faut retourner aux questions de philosophie morale qu'on a vues au cégep il y a plusieurs années. Puis se reposer ce type de questions-là dans ce contexte-là. Dans le cas de la tarification, c'est un peu… La question est plus compliquée dans le cas de la tarification. Mais dans le cas, par exemple, des modèles de fraude, si on faisait des modèles de fraude qui systématiquement visent une certaine minorité ethnique, par exemple, il faudrait corriger ces modèles-là. C'est ça, c'est un exemple de situation où c'est un peu plus clair, puis c'est un peu plus facile à corriger. Est-ce qu'il y a des règles actuellement? Est-ce que tout le monde travaille de la même façon dans toutes les compagnies? Non. Non, c'est ça, puis c'est nouveau comme sujet. Je pense qu'il y a des compagnies qui ne s'y intéressent pas tant que ça encore. Chez nous, on est en train de mettre ça en place, mais c'est pas… Il y a quelques éléments qui sont dans la loi, mais c'est tout nouveau pour tout le monde. Ça fait qu'on est en train un peu d'explorer, puis non, il n'y a pas des règles d'établis très, très claires par rapport à ça. Super, puis si on revient un peu à ton parcours, comment tu es devenue chercheure? Est-ce que ton poste, c'était vraiment comme chercheur? C'est scientifique de données, mais ce que je comprends, c'est que tu fais de la recherche aussi. Je fais de la recherche aussi, oui, mais j'ai un poste de scientifique de données, mais oui, dans une équipe un petit peu plus de recherche. Comment je me suis retrouvée à faire ça? Moi, je suis arrivée en intelligence artificielle par les statistiques, comme Gabriel. Donc, vous en parliez tout à l'heure, il y a différentes façons de se rendre là. Les gens arrivent beaucoup par l'informatique. Il y en a une très, très grande quantité. Moi, je suis arrivée plutôt par les statistiques. J'ai toujours aimé ça, les maths, puis c'est la partie que j'aime le plus dans le travail aussi. Je m'intéresse plus à l'aspect théorique de la chose. Je dirais qu'une fois que j'ai écrit le modèle, le programmer, ce n'est plus le morceau qui m'intéresse le plus, moi personnellement. C'est ça, ton parcours, Raba, c'est quoi que tu as fait? Tu as fait les stats? C'est tout? Non, non, non. Moi, je me suis promenée beaucoup. J'ai commencé par un DEC en génie chimique. Après ça, je suis allée en sciences pures. J'ai fait un bac en géographie. Après mon bac en géographie, j'ai fait une maîtrise en sciences de l'eau. Après ça, j'ai fait une maîtrise en stats. Puis là, je fais un docteur en sciences des données. En même temps que je travaille chez Bénéva. OK. Oui. Parce que je t'enseigne aussi les statistiques en même temps. Fait que finalement, il y a quand même une trame scientifique dans ton parcours. Oui, je continue à enseigner encore à l'Université Laval au département de mathématiques. Je prends une charge de cours par année. C'est ça. En plus du travail et du doctorat. OK. C'est quoi les projets que tu fais actuellement dans ton travail? Présentement, mon gros projet, c'est vraiment de mettre en place toutes les règles qu'on va se donner dans nos équipes de scientifiques de données pour les questions éthiques. Donc, comment on va intégrer les questionnements sur la discrimination dans nos modèles? Comment on va assurer la transparence, la confidentialité? Tous ces éléments-là. C'est vraiment le gros de mon travail présentement. Donc, je ne suis pas beaucoup dans les projets concrets. Je suis plus en train de mettre en place les bases. Comment ça se fait, ce processus de réflexion-là à l'interne? Écoute, ça fait un an que je travaille là-dessus. Ça a été beaucoup de travail parce que de dire, on va faire de l'éthique, c'est assez facile. Mais concrètement, de mettre ça en place, ce n'est pas si simple que ça. Donc, on s'est basé sur les grands principes qui sont reconnus, notamment la Déclaration de Montréal, qui a été rédigée, je pense, en 2018 ou quelque chose comme ça, qui énonce des grands principes en éthique de l'intelligence artificielle. Donc, on est parti de ces grands principes-là, puis on s'est dit, OK, bien, là-dedans, qu'est-ce que nous, on intègre? Qu'est-ce qui est pertinent pour une compagnie d'assurance? Ce n'est pas tout dans ces grands principes-là qui est pertinent pour nous. Qu'est-ce que nous, on intègre? Comment on l'intègre dans l'entreprise? À quel endroit? Donc, on va mettre en place un code de déontologie, un code de conduite pour les professionnels de données pour s'assurer qu'ils s'engagent à respecter certains éléments. On va l'intégrer dans les processus, dans la documentation, dans la revue par les pairs. Bref, à toutes les étapes du travail du scientifique de données, il va falloir qu'ils se posent la question. Est-ce qu'il y a de la discrimination? Est-ce que mon modélisme est suffisamment transparent? Est-ce que mes données avaient des biais? Toutes ces questions-là, c'est ça. On va les intégrer comme ça. OK. Ça fait que c'est vraiment plus pour accompagner les équipes, finalement, dans leurs réflexions par rapport au travail que tu fais pour le développement des algorithmes puis des modèles. Oui. Oui, tout à fait. Bien, les équipes, puis aussi nos clients internes. Tu sais, Gabriel en a parlé un peu tout à l'heure. Parfois, les gens arrivent avec des idées un peu préconçues sur l'intelligence artificielle. Une de celles qu'on voit souvent arriver, c'est « Ah, bien, la décision est prise par un modèle, donc c'est objectif. » Donc, il faut accompagner aussi nos clients pour leur dire « Hum, non, il y a des limites à ce qu'on fait. C'est pas parfait ce qui sort de là. » Donc, il faut les accompagner là-dedans aussi. Puis, c'est quoi les grands objectifs que tu vois dans les prochaines années que vous voulez développer ou accomplir? Oui. Ça va beaucoup tourner autour de ces questions-là. Donc, une grosse partie de nos projets de recherche tournent autour de la discrimination dans le langage, notamment là où c'est un petit peu plus compliqué de détecter les biais dans le langage. Donc, ça va tourner beaucoup autour de ça, autour de l'anonymisation aussi. Il y a tellement de... Il y a des projets de loi qui s'en viennent en plus. Il y a un projet de loi fédéral qui va traiter ces questions-là, qui... C'est un projet, là, présentement, on ne sait pas s'il va être adopté, mais si c'est le cas, bien, on va avoir beaucoup de travail à faire pour intégrer ça dans nos processus. C'est quoi le projet de loi? Ah, c'est le projet de loi sur l'intelligence artificielle, je pense, là. Puis, parmi les éléments de ce projet de loi-là qu'il n'y a pas dans ce qu'on a présentement dans la législation, là, c'est notamment, justement, la question de la discrimination dans les algorithmes. Donc, présentement, on a un projet, on a une loi au Québec qui s'intéresse beaucoup à la protection des renseignements personnels, à la vie privée, déjà, beaucoup, mais un peu à la transparence aussi. Donc, cette loi-là nous force un peu à expliquer comment on arrive à une décision, mais il n'y a absolument rien sur la discrimination. cet aspect-là va être couvert, là, si le projet de loi fédéral est accepté. Il se rapproche plus de ce qui se fait en Europe, là. D'accord. Puis, nous, comme clients, par exemple, est-ce qu'on peut savoir le processus qui a mené, par exemple, les décisions de nos primes ou des choses comme ça? Est-ce que le niveau de transparence va être jusque-là ou c'est à l'interne aussi? Bien, en principe, présentement, on devrait être en mesure de t'expliquer pourquoi ta prime est celle-là. Il faudrait demander à un actuaire, là, parce que le bout tarification, bien, c'est couvert par les équipes d'actuaria, puis c'est vraiment eux qui sont les spécialistes de ces questions-là au niveau de la prime en tant que telle. Mais, mettons qu'on parle d'un modèle qui pourrait, je ne sais pas, servir à détecter la fraude, par exemple, bien, là, probablement qu'on ne pourrait pas le dire. Parce qu'à partir du moment où on dit comment le modèle est construit, bien, on aide les fraudeurs à contourner le modèle. Donc, sinon, on ne pourrait pas le dire. Mais pour des modèles, là, qui prennent une décision qui a une certaine importance dans la vie des gens, il va falloir de plus en plus être capable de, tu sais, clairement expliquer, tu sais, comment la décision a été prise. Il va falloir aller vers ça, là, on n'a pas vraiment le choix, quitte à retourner vers des modèles plus simples, puis à laisser tomber les modèles, là, très, très, très complexes. Pour ce type de modèles, là, finalement, là, pour les modèles qui prennent une décision qui a une importance dans ta vie, puis, tu sais, il y a des modèles qu'on utilise qui prennent, qui font des choses pour lesquelles tu n'as pas besoin d'avoir une explication. Je te donne un exemple, là, un modèle qui va prendre une photo de, tu prends une photo de ta facture, puis tu l'envoies directement, puis ta réclamation se remplit automatiquement. Tu n'as pas besoin d'avoir une explication de comment le modèle est capable d'aller lire la facture, détecter les caractères, tout ça. Donc, ces modèles-là, ça ne sera pas nécessaire de les expliquer, mais aussi sûr qu'une décision va avoir un impact important sur la vie de quelqu'un. Il va falloir, ouais, être capable de répondre à la question, bien, le modèle décide ça pour telle, telle, telle raison, ouais. Puis moi qui ne connais pas le domaine comme tel, est-ce que ça existe de faire des algorithmes ou des modèles qui ne sont pas discriminatoires, ou c'est encore un défi ou une utopie? C'est vraiment un défi, OK? Puis je dirais que le premier défi, là, c'est de se dire c'est quoi de la discrimination, OK? Donc, quand j'ai commencé ma thèse, quand j'ai commencé ma thèse doctorale, je suis arrivée là en me disant que j'allais résoudre le problème de la discrimination dans les modèles. C'était ça l'ambition à l'époque. Puis, au bout d'un an, bien, j'ai un peu, je me suis rendue compte que je n'étais pas capable de définir c'était quoi la discrimination. J'ai l'impression qu'à partir du moment où on est capable de définir, de dire clairement la discrimination, c'est ça, puis qu'on a une définition très précise de ça. De l'inclure dans les modèles, de l'écrire mathématiquement, ce n'est pas si dur que ça. C'est vraiment de s'entendre sur c'est quoi la discrimination, c'est là que c'est compliqué, puis je pense que l'humanité y pense depuis Aristote, puis on n'a pas encore vraiment trouvé la réponse à c'est quoi l'équité, qu'est-ce qui est juste, finalement. Puis, bien, je ne vais probablement pas réussir à trouver la réponse dans ma thèse non plus. Mais vous allez comme, finalement, essayer de trouver une définition qui vous convient à vous pour après ça. Bien, en fait, c'est ça. Puis c'est ça le défi. Ça va être ça le défi, ça va être de se dire, OK, bien, puis ça va toujours être contextuel, là, ça va être dans ce contexte-là précis, c'est quoi l'équité, puis comment... Après ça, j'ai l'impression qu'une fois qu'on s'est entendu sur c'est quoi... Après ça, le bout de le mettre dans une formule ou de le programmer, il n'est pas si compliqué que ça, là. En tout cas, c'est relatif, là. Mais, oui, c'est de s'entendre sur c'est quoi qui est la bonne chose, là. Puis avec qui vous travaillez dans une équipe comme ça pour définir un terme aussi complexe et félicité que... Que c'est quoi l'équité. Bien, en fait, moi, je me suis aidée, je suis allée travailler avec une éthicienne. Je travaille avec une éthicienne à HEC Montréal, donc qui m'aide à travailler là-dessus. Puis on se base essentiellement, là, on va travailler beaucoup avec les avocats aussi, là, parce qu'il y a des éléments qui sont légaux là-dedans, qui ne sont pas juste éthiques. Donc, on va travailler, c'est-à-dire avec les avocats, puis des éthiciens, puis des mathématiciens, puis on s'assoit ensemble, puis on essaie de trouver une solution, là. Avec les secteurs d'affaires aussi, parce qu'il faut se rappeler qu'on est quand même une compagnie d'assurance, là. Si on fait faillite, il n'y aura pas plus d'équité dans le monde, là, demain matin, là. C'est vrai. Puis si on revient un peu sur le sujet des femmes en NIA, toi, ça fait combien de temps que tu peux identifier que tu es dans le secteur comme tel? Une dizaine d'années. J'ai commencé à travailler en 2011, à peu près. OK. Puis j'imagine que le 22 % était un petit peu plus faible à ce moment-là de proportion hommes-femmes, là. On n'était pas, en effet, non. Est-ce que tu sens que ça change au fil du temps? Ah, je n'ai pas l'impression que ça change. Non, je n'ai pas l'impression que ça a beaucoup évolué. Ce qui a changé, en fait, c'est qu'il y a 10 ans, là, à peu près en 2011, c'était surtout les statisticiens qui faisaient des modèles, OK? Puis en statistique, le ratio hommes-femmes n'est pas si pire. Maintenant, les gens arrivent dans ce domaine-là beaucoup plus dans l'informatique, où, là, il y a juste des hommes. Donc, il y a beaucoup plus d'hommes qu'avant, là. Finalement, il y avait peut-être plus de femmes avant qui faisaient des... Qui faisaient des modèles, oui. OK. Oui, oui, oui. Je pense que oui. Oui. Parce que finalement, maintenant, en statistique, il faut que tu passes par l'informatique pour faire ce travail-là. Non, je pense qu'on peut arriver, là, des deux... On peut arriver des deux branches, là. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut être capable de programmer, là. On n'a pas vraiment le choix. Mais non, c'est sûr, on peut arriver des deux domaines. Il y en a beaucoup qui arrivent d'actuaria aussi, où là aussi, il y a beaucoup de femmes. Donc, c'est ça. Ce qui arrive de math, stat, actuaria, le ratio de femmes n'est quand même pas super. Mais aussitôt que ça... Tu sais, tout ce qui arrive de génie logiciel à informatique... Gabriel en a parlé tout à l'heure, là, des groupes de 120 avec aucune femme. C'est... C'est ça. C'est assez fréquent. Donc, tu sais, quand on... Parfois, quand on parle de comment on peut faire pour augmenter le ratio de femmes en intelligence artificielle, bien, en fait, justement, de savoir qu'on peut arriver là autrement que par l'informatique, bien, c'est un des aspects qui est intéressant, là. Tu sais, si les femmes aiment moins ça, programmer, puis ça se peut, là. Pour vrai, moi, c'est pas le morceau qui m'intéresse le plus de mon travail, là, la partie programmation. Bien, c'est de comprendre que c'est ça. Tu peux arriver là autrement que par la programmation, là. Puis que ton travail n'est pas nécessairement majoritairement ça, non plus? Non, c'est ça. Bien, en effet, une grosse partie du travail n'est pas dans la programmation en tant que telle. En fait, je pense que la plus grosse partie du travail, c'est dans le comprendre le besoin, puis de prendre le besoin d'affaires, puis de le transformer en quelque chose qu'on peut... de le transformer en un modèle, finalement, là. Tu sais, la plus grosse partie du travail. La partie de le programmer, c'est pas... C'est souvent pas le morceau. Je dis ça, c'est peut-être parce que j'ai tendance à ramasser de ce type de projet-là, finalement, où la partie programmation est peut-être moins intense, là. Je serais curieuse d'avoir l'avis d'autres personnes, bien sûr. Mais moi, j'ai l'impression que c'est pas le morceau qui est le plus exigeant, disons, dans le travail. Puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour inciter les filles à aller vers ça? Celles qui s'intéressent peut-être plus du côté des maths actuellement, par exemple? Bien, en fait, moi, je pense que le... Tu sais, le gros élément sur lequel on peut jouer, là, c'est dans les exemples qu'on donne. Tu sais, quand... Puis là, quand on parle d'intelligence artificielle, là, je sais pas combien de fois ça m'est arrivé qu'on montre des voitures autonomes. OK? Pas sûr que tu vas convaincre une... Je suis pas sûre que tu vas faire rêver une jeune fille de 8 ans en parlant de construire des voitures autonomes, là. Un petit garçon de 8 ans, peut-être plus, OK? Puis ça dépend, là, évidemment, là, il y a des petites filles de 8 ans qui ont envie de construire des voitures autonomes aussi, probablement. Mais de leur amener des exemples, par exemple, en santé, on commence à en retrouver beaucoup plus, là, tu sais, dans le domaine de la santé, l'intelligence artificielle, ça peut aider, ça peut sauver des vies. Donc, en donnant ce type d'exemple-là, un peu différent, les voitures autonomes, les deepfakes, les... je sais pas, là, les robots qui tuent des gens automatiquement à l'autre bout du monde, tu sais, c'est toutes des choses qu'on voit de l'intelligence artificielle assez souvent, qui est souvent présentée, puis qui va intéresser zéro, mettons, ma fille de 6 ans, là. Ouais. Puis des exemples de choses qui pourraient intéresser, parce que là, ce que j'entends, c'est que vous voulez aller chercher des jeunes filles, tu sais, primeurs, secondaires, qui sont pas encore dans les choix de carrière. Qu'est-ce qui pourrait intéresser des enfants s'intéresser à ça? Bien, c'est ça, c'est juste de leur ramener des exemples différemment, là. J'ai donné l'exemple de la santé, où il y a beaucoup de, tu sais, il y a beaucoup de choses, le fun à faire présentement. Il y en a des projets en environnement aussi. Tu sais, il y a tout l'aspect dans l'aide aux gens, tu sais, dans le soutien aux gens. Tu sais, il y a plein d'endroits où l'intelligence artificielle peut être utilisée, tu sais, c'est ça, pour soigner. Il y a aussi certains aspects du traitement de la langue naturelle qui sont vraiment plus liés à la linguistique, par exemple, ou à des choses comme ça. Peut-être qu'en donnant ce type d'exemple-là, c'est peut-être plus facile d'aller chercher. Bien, des femmes, je dis, même pas juste des femmes, des profils différents, tu sais, il y a aussi des hommes qui n'ont pas envie de construire des robots tueurs ou des voitures autonomes, là, tu sais. Donc, on aurait peut-être même des profils d'hommes différents aussi, en présentant des choses plus variées sur l'intelligence artificielle. Toi, qu'est-ce qui t'a attiré vers ça? Moi, j'aime les maths. Moi, j'aime les maths. J'ai toujours aimé ça, puis même maintenant, je m'intéresse plus à l'aspect théorique qu'à l'application qu'on en fait. Moi, personnellement, moi, c'est ça, là. Je ne suis pas sûre que c'est le truc le plus vendeur pour attirer des femmes, là, par contre, mais moi, c'est ce morceau-là qui m'intéresse le plus, là. Puis, est-ce que des fois, tu t'amuses à aller voir comment c'est appliqué dans les anciens domaines dans lesquels tu as étudié? Oui, oui, ça m'intéresse encore. Je regarde encore comment, oui, comment ça se passe, là. Je suis allée récemment donner une conférence à la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation, puis j'essayais de voir avec les étudiants pendant la conférence comment ils pourraient appliquer l'intelligence artificielle. Puis, il y a des choses quand même le fun qui se font, là, au niveau de l'environnement, par exemple. Je ne sais pas, là, comme, c'est optimiser la façon d'arroser les sols ou de répandre des engrais ou des choses comme ça. Donc, il y a plein de trucs que tu as le fun, là-dedans, aussi. OK. Puis, toi, qui as commencé il y a quand même 11 ans dans le domaine, est-ce que tu t'es sentie seule par moment? Est-ce que tu sens que tu as tracé des chemins pour les personnes qui sont arrivées comme Gabrielle après? Dans certains cas, oui. D'ailleurs, quand je suis arrivée chez Beneva, j'étais la seule fille dans l'équipe quand je suis arrivée. Donc, c'est Étienne, qui est notre directeur principal, qui est venue me chercher, en fait, là, il y a maintenant deux ans, à peu près un an et demi, qui est venue me chercher, puis qui m'a dit, là, Véronique, ça n'a pas d'allure, là, j'ai aucune fille dans l'équipe sur 25 personnes. J'ai aucune fille. Il faut que tu m'aides à embaucher des filles, tu sais. Fait que là, on a fait des petits efforts par rapport à ça, donc on est quatre fois plus maintenant, là. Donc, un an et demi plus tard, on est quand même, c'est ça, quatre fois plus. Fait que c'est quand même pas si pire, là. Puis qu'est-ce que vous avez mis en place pour attirer ces nouvelles candidates-là? Bien, en fait, c'est qu'on va les chercher directement, tu sais. C'est ça qu'il faut faire. Il faut vraiment aller leur dire, aller les voir, puis leur dire qu'on veut les avoir, là. Personnellement, tu sais. Puis d'essayer aussi de faire un peu de mentorat à l'intérieur, si on veut, là. C'est ça, pour les aider à prendre confiance aussi, là. Oui, il y a souvent un petit peu... Ils ont souvent tendance à... Comment je dirais ça? À se voir un peu moins compétente qu'elles le sont, là. Ça arrive assez souvent, donc il y a un petit peu de coaching à faire avec ça, là. Oui. Puis c'est-tu un sentiment que tu as eu aussi au début? Euh, non. Non. Non, ça fait un peu... Ça fait un peu... Non, ça va peut-être un peu prétentieux, là, mais non, non, non. Moi, j'ai assez confiance en mes compétences. C'est pour ça que moi, j'étais à l'aise d'arriver toute seule dans un groupe de 25 hommes, là. Ça ne me dérangeait pas du tout. Qu'est-ce que tu penses qui fait que les filles ont moins confiance en leurs compétences, même s'ils sortent des programmes, les mêmes programmes qu'on fait avec des gars? Ils sortent des mêmes programmes. Puis non seulement ils sortent des mêmes programmes, mais je le vois pour enseigner, là, encore à l'université, souvent... Les filles sont souvent meilleures, même. Ils ont souvent des meilleures notes à l'école que les hommes. Pourquoi? Elles arrivent sur le marché du travail, puis elles nous sortent des... Ah oui, mais là, moi, je n'appliquerai pas sur cet emploi-là, parce que là, il y a comme une ligne que je connais pas, tu sais, c'est sur la liste, là, de... 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 50 demandes. Ouais, de 50 demandes, alors que les hommes appliquent pareil, tu sais. Ouais, c'est pas grave. Je ne sais pas pourquoi. Il faut... Je ne sais pas pourquoi, mais il faut être conscient de ça, puis il faut que les employeurs soient conscients de ça aussi. Elles vont pas appliquer, si tu mets une série de... 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 de demandes comme ça, là, elles vont se dire non, 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 c'est sûr que je... c'est sûr que j'ai pas... Fait que ça, ça fait partie des choses qu'il faut changer un peu, là. Puis une fois sur le milieu de l'emploi, est-ce que tu sens ou les filles autour de toi, vous sentez qu'il faut faire plus nos preuves? Oui. Je pense que oui. Mais je pense que c'est plus dur d'avoir de la crédibilité. Puis ça, ça, je le dis souvent, là, c'est... c'est plus... c'est facile avec les gens qui sont compétents, d'accord? Donc, les personnes dans mes équipes, mes collègues de travail, j'ai pas de problème avec mes collègues de travail, là. Tu sais, je me suis jamais... j'ai jamais senti que j'avais besoin de me prouver plus à mes collègues de travail ou, tu sais, ils avouent ma compétence, ils savent, tu sais, ils sont capables de me juger sur ce que je dis ou sur ce que... sur ce que je fais, là, vraiment, comme... comme travail au niveau technique. Ils sont capables de me juger là-dessus. J'ai pas besoin d'en faire plus. Le problème, c'est quand on arrive avec des personnes qui sont pas dans le domaine. Donc, j'arrive avec un client interne qui, lui, est au marketing, c'est là que c'est plus difficile parce qu'ils vont avoir tendance à... c'est ça, à pas... il y a pas des filles dans le domaine, tu sais. Il me voit arriver dans la réunion, puis il voit arriver le gars à côté de moi avec un... un t-shirt de groupe de musique, tu sais. C'est sûr que, tu sais, pour l'aspect programmation, c'est lui qui va avoir la crédibilité, là, tu sais, ce sera pas moi. Ça, c'est le morceau qui est un peu... qui est un peu dérangeant. Tu sais, ça arrive, là. Ça m'est arrivé une fois, je me souviens, là, je... il y avait un nouvel employé qui venait avec moi, c'était son premier emploi dans sa vie, il sortait de l'école, puis dans les premières semaines, il m'accompagnait dans les réunions, tu sais, pour voir comment ça fonctionne, tout ça, puis on arrive dans une réunion, puis le pauvre, systématiquement, là, les gens, puis c'était un département de marketing, je pense, là, systématiquement, les gens posaient les questions à lui. Ils lui demandaient à lui, « Penses-tu que ça se fait de faire ça? » Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu sais, puis moi, je rigolais un peu parce que je le regardais aller, ce pauvre, il sortait de l'école, il le savait pas, tu sais, c'était moi la personne qui était senior dans l'équipe, puis c'est moi qui étais capable de dire oui, ça se fait ou non, ça se fait pas. Mais systématiquement, les questions techniques étaient adressées à lui. Ça en est super bien sorties, là, je l'ai trouvées excellent, mais le pauvre, à la fin de la réunion, il était mal à l'aise, là, et c'est ça, lui-même, il était pas à l'aise avec ça, là, je m'en souviens assez bien. Ce genre de choses-là, ouais, ça arrive. Tu sais, quand on nous voit arriver en réunion, là, on n'a pas tendance à penser que c'est moi qui est... Il pense que tu vas prendre les notes. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais je tiens vraiment à souligner que c'est jamais arrivé de la part de mes collègues. Tu sais, c'est pas les gens avec qui je travaille, là. Tu sais, je veux rassurer toutes les femmes qui voudraient aller dans ce domaine-là. Tu sais, nos collègues dans ce domaine-là sont pas... Tu sais, ils nous jugent sur nos compétences, là, comme tout le monde. Ce sont pas des... Ils sont pas méchants, là, tu sais. Fait que tu sais, c'est finalement en juste faisant sa place tranquillement qu'on arrive à briser cette image-là, mais ça demande plus de travail, finalement, comme femme. Ça demande plus de travail comme femme, oui. Ah, oui. Je suis pas mal... Je suis pas mal certaine de ça, là. OK. Est-ce que des fois, ça peut être facilitant d'être une femme dans le domaine, tu sais, parce que c'est plus valorisé? Est-ce que vous êtes vus comme des... Est-ce que le monde te demandait si tu codais la nuit dans ta cave, dans un bunker? Est-ce que ça... Est-ce que c'est facilitant? Bien, c'est sûr que présentement, il y a beaucoup de personnes qui cherchent à embaucher plus de femmes pour augmenter la diversité des équipes. Donc, présentement, ça doit être assez facile de se trouver un emploi, c'est une femme dans le domaine, là. Donc, à ce niveau-là, oui. Mais le morceau où il faut toujours un peu, là, plus montrer sa crédibilité, là, je pense que c'est... Tu sais, cet aspect-là qu'on a entendu parler tantôt, avec plus de visibilité, plus de réseautage, ça va permettre de faire connaître un peu plus qu'il y a beaucoup de femmes, finalement, dans le domaine, puis c'est pas... c'est pas rare, puis... Ouais, c'est ça. Il faut casser un peu cette image-là, là, de... Tu sais, en intelligence artificielle, on... C'est... Ouais, c'est ça. Il faut casser cette image-là en intelligence... Mais c'est en science, en général, je pense, là. Je pense que c'est pas juste dans ce domaine-là. Ouais. C'est en science, en général, donc, il faut en montrer plus des femmes qui sont... qui sont dans ces domaines-là, puis en montrer plus, puis en montrer aussi qu'ils sont pas nécessairement... Comment je dirais? Tu sais, souvent, là, quand on parle de femmes en science, quand on était jeune, on nous parlait de Marie Curie, tu sais. Mais c'est comme si... Tu sais, au bout du compte, des exemples comme ça, ça donne plus l'impression que, hey, pour être une femme en science, il faut vraiment que tu sois un grand génie, là, tu sais. Donc, il faut plus d'exemples un peu plus... un peu plus ordinaire, je dirais, là, de femmes dans le domaine, là. Il faut que ce soit un petit peu plus courant, là, pour... Ouais, ouais. C'est vrai. Puis est-ce que tu participes des fois à des genres d'activités comme Women in AI ou les femmes en science? Bien oui, je travaille avec Gabrielle dans Women in AI. Je m'implique, là, avec elle dans l'organisation des événements, puis je suis dans son petit comité, là, qui l'aide à Québec à faire ça. Sinon, ouais, j'essaie d'aller dans ces activités-là aussi, puis... Ouais, j'essaie le plus possible. OK. Fun. Puis est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais ajouter avant qu'on passe aux questions? Euh... Non, je pense qu'on... Non, je pense qu'on a fait le tour, là. OK. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions pour Véronique? Véronique, tu as parlé beaucoup de, tu sais, un petit peu de ton rôle de mentor, là, avec les autres femmes dans ton équipe. Est-ce que, tu sais, est-ce que tu peux parler un petit peu plus concrètement de, tu sais, comment tu penses que tu dois agir en tant que mentor, puis quelle action tu prends pour mettre les femmes autour de toi en valeur, puis le résultat que tu vois de ça, là? Euh... Bien, c'est intéressant que c'est toi qui me poses la question, parce que j'ai essayé de jouer ce rôle-là un peu, là, auprès de toi quand t'es arrivée. Mais c'est souvent de donner, tu sais, de donner confiance. C'est souvent ça qu'il faut faire. C'est souvent leur dire, non, non, tu sais, t'es vraiment bonne, puis de parler de ces réalisations-là, puis tout ça. Donc, c'est vraiment, c'est ça de, c'est vraiment dans leur donner confiance, tu sais, c'est là qu'il faut, c'est là qu'il faut travailler le plus, là. Qu'est-ce qu'on devrait, je vais commencer par en première, là, qu'est-ce qu'on devrait rajouter dans le parcours de quelqu'un qui voudrait être un data scientist pour améliorer son sens éthique? Est-ce que c'est un cours? Est-ce que c'est à peu près quoi le niveau qu'on devrait avoir en profondeur? Est-ce que c'est un cours en philosophie, ton sens, qu'est-ce meilleur sur ce sujet-là, puis que tu failles moins de travail à faire, là? Oui. À mon avis, il faut un cours. À mon avis, il faut se mettre à donner des cours de ça. Tous les bacs, quasiment, devraient avoir ça, là? Bien, oui. Il y a beaucoup de programmes qui ont ça, là, une formation en éthique pendant leur parcours. Il n'y a pas ça en... En informatique, il n'y en a pas. Oui, c'est ça que je me demandais. Je sais qu'en stat, il n'y en a pas, c'est sûr. En géographie, je n'ai pas eu ça non plus. Donc, tu sais, il y a des cours où il y a des cours... Est-ce que c'est génies parce qu'à cause de l'ordre professionnel, ils ont un cours, là? Oui. À cause du processus qu'il y a eu, là, que tous les ingénieurs ont tombé, là? Oui, c'est ça. Mais à mon avis, ça prendrait des cours, puis ça prendrait des cours pas nécessairement trop faciles, là. Souvent, ces cours-là, comme les cours d'éthique pour les ingénieurs, c'est pas des cours qui sont, tu sais, où t'as besoin de trop de casser la tête, là, tant que ça. Donc, ça prendrait des vrais cours d'éthique. Un vrai cours d'éthique, carrément. On retourne à la philosophie morale, l'éthique anicomac, puis peut-être pas, là, mais... Tu sais, c'est souvent vu la philosophie comme du pétale de nuage, là, tu sais, on entend souvent ces mots-là, mais comme... Je pense que ça prendrait un cas, genre, d'un gros fail éthique pour que les gens prennent conscience que ça a de l'importance, là. Puis j'ai pas l'impression que c'est encore arrivé pour que les gens se fassent comme... Ouais, OK. Tu sais, même, je veux dire, il y a eu les procès avec les génies, puis ils vont dans leur cours génie à reculons, là, tu sais, sur l'éthique. Fait que j'ai de la misère à voir comme profondément comment ils vont être conscientisés à part sur le marché du travail. Ça va être difficile, mais il faudrait... Il faudrait que les universités commencent quand même à l'intégrer tout de suite, puis à l'intégrer dans tous les cours, même. Ça serait, tu sais... Transversal, là, finalement. Pardon? Transversal, genre que ça revienne dans plusieurs cours. Puis là, mais ça, c'est peut-être un peu utopiste, là, mon affaire. Mais oui, il faudrait se poser la question systématiquement. Il faudrait se poser la question systématiquement. C'est quoi les enjeux éthiques qui sont en lien avec le projet que je suis en train de faire? Pour arrêter de se déresponsabiliser, tout ça, comme scientifique. Le discours que j'entends souvent, c'est... Ah oui, mais ça, c'est pas mon problème, tu sais. C'est pas moi qui décide si on le fait ou pas, le projet. Moi, je fais juste le faire. Puis il y a une certaine déresponsabilisation par rapport à ça, là, de plusieurs professionnels, les données. Il y en a qui pensent qu'on devrait... On d'offre. Que, tu sais, c'est pas tant la personne qui conçoit le modèle qui a un rôle à jouer, mais plus la personne qui l'utilise ou qui demande de le concevoir. Ça fait que je sens une déresponsabilisation. Puis même chez les profs, j'ai l'impression d'entendre ce discours-là un peu de... Oui, mais c'est pas notre rôle à nous, ça. Parce que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le bon modèle. Puis c'est tout, tu sais. Ou on code la bonne affaire, puis c'est tout. Mais c'est pas ça, tu sais. On a un rôle à jouer. Quand on construit un modèle, à chaque étape, on prend des décisions. On en prend plein des décisions, là. Puis c'est pas vrai que ces décisions-là sont sans impact. Il faut vraiment se responsabiliser davantage en tant que professionnel de données sur cette question-là. C'est quand même un deuxième sujet qu'on a souvent parlé, mais le professionnalisme. Tu sais, finalement, c'est ça qui manque, l'espèce d'impunité. Tu sais, finalement, les gens agissent avec toute impunité parce qu'ils se disent, «Bah, anyway, qui va retrouver mon cas? » Tu sais, finalement, on a déjà parlé personnellement. Je t'entends publiquement sur la question, mettons, tu sais, est-ce que tu es un ordre professionnel, est-ce que tu es une norme ISO? C'est quoi, dans ton sens, ce qui devrait être la première chaîne étape ou l'étape ultime, là, utopique peut-être, pour toi, sur ce sens éthique-là et du professionnalisme au sens plus large? C'est vraiment une grosse question, mais c'est vrai que comparativement à d'autres domaines... Bien, d'ailleurs, je lisais récemment un article de Mittelstadt qui est un chercheur en éthique de l'intelligence artificielle qui comparait, tu sais, ce qui se passe en intelligence artificielle avec l'éthique en médecine, par exemple, ou dans le domaine biomédical. Et puis, un des éléments qu'il remarque, tu sais, à quel point, c'est pas... Justement, il n'y a pas d'ordre professionnel, il n'y a pas de... Tu sais, maintenant, quelqu'un se lève le matin, il fait, je deviens scientifique de données en 10 semaines sur Coursera, puis il se met à faire des modèles. Il n'y a pas d'encadrement par rapport à ça. Tout le monde peut un peu se lever un matin, puis... Ce n'est pas toutes les entreprises qui encadrent leurs employés? Ce n'est pas toutes les entreprises qui encadrent leurs employés, ce n'est pas toutes les entreprises qui sont conscientes de ça. Évidemment, dans une compagnie d'assurance, ça ne se passe pas comme ça. Là, on s'entend, les compagnies d'assurance font des modèles depuis des années, ce n'est pas quelque chose de nouveau, puis on n'envoie pas quelqu'un qui a une formation de 10 semaines de faire des modèles de tarifs. Mais dans d'autres entreprises, il y a tellement un grand besoin par rapport à ça qu'on peut embaucher un peu n'importe qui. Il n'y a pas de cadre par rapport à ça, mais après, ce serait compliqué de mettre un cadre là-dessus parce que, justement, une des forces de la discipline, c'est qu'on peut arriver là avec différents backgrounds. Puis ça, c'est le fun. Puis ça, c'est intéressant. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut maintenir puis encourager à la limite. Je ne voudrais pas que ça devienne, pour travailler en intelligence artificielle, il faut absolument que tu aies fait telle formation parce que là, on va se ramasser avec quelque chose de complètement homogène, puis ça va être beaucoup moins intéressant. Là, c'est ça qui est le fun. Tu as des gens qui arrivent d'informatique, de maths, de stade, d'actuarium. Il y en a qui arrivent de biologie. Il y en a qui arrivent d'un peu partout avec des idées différentes, puis avec une belle diversité. Puis je pense qu'il faut maintenir ça. Fait que là, comment on gère ça, ce morceau-là de, ouais, on veut une diversité. On ne veut pas nécessairement que ça vienne d'un seul programme. Mais en même temps, c'est parce que c'est rendu que les choses qu'on fait, c'est plus mineure, là. Ça peut avoir des impacts importants sur la société puis sur les gens, tu sais. Fait que comment on fait pour contrôler ça un peu? Je trouve que c'est vraiment une grosse question. Est-ce qu'au niveau provincial, ou tu sais, c'est plus au niveau législatif, j'ai l'impression que c'est des questions qui devraient être posées pour encadrer, mais de tout le monde, là, de la même façon. Si on veut, sur l'utilisation des données, puis... Bien, c'est intéressant, mais c'est parce que le cadre législatif, il ne pourra jamais aller tant que ça dans le détail, là. Tu sais, le professionnalisme, les connaissances que ça demande pour construire un modèle comme il faut, on peut encadrer certains aspects, mais on ne peut pas se mettre à légiférer sur le travail un peu au quotidien, là, du professionnel de données. Donc, oui, il y a des éléments qui vont passer par la législation, mais je ne pense pas que la législation, elle seule, peut régler tous ces problèmes-là. Je n'ai pas l'impression. Est-ce qu'il va pouvoir, éventuellement, peut-être avoir un code d'éthique de l'IA? C'est-tu ça, la charte de Montréal, ou c'est juste un grand guideline? Bien, la déclaration de Montréal, présentement, c'est plus, c'est ça, un grand guideline, un peu difficile à mettre en oeuvre, là. Pas très concret, disons. Est-ce que ça passerait par un espèce de code d'éthique, mais il y a encore là. Il va falloir, est-ce que ça pourrait passer comme chez les actuaires, par exemple? Les actuaires, c'est des examens professionnels qu'ils doivent faire après la formation. Est-ce que ça pourrait... Ils ont enlevé un pas de parti. Maintenant, ils passent par le bac. OK. C'est peut-être des normes de pratique, en fait, un peu plus les comptables, eux autres, qui fonctionnent comme ça, genre de guideline, en tel cas, on fonctionne à peu près comme ça. C'est peut-être là, c'est la piste qui peut être intéressante, qui peut être l'ajout, finalement, peut-être la déclaration de Montréal, de dire, bien, on s'entend sur tel genre d'application ou comment cette règle-là, on pourrait peut-être l'appliquer généralement, puis tu le prends si tu penses que ça se réfère à toi ou tu le prends pas. Est-ce qu'il y a beaucoup de discernement à mettre en application? Oui, oui, ça pourrait être quelque chose comme ça, d'une série de bonnes pratiques. Faites comment, Alain, dans la date? Est-ce que c'est des bonnes pratiques ou c'est plus juste comme des règles ou... On est en train de mettre en place quelque chose de plus structuré où on va vraiment intégrer ce type de questionnement-là dès le début d'un projet. On va commencer à le mettre en place en janvier. C'est une nouvelle équipe, donc les choses sont en train de se structurer un peu. Mais ça va être, dès le début d'un projet, on va avoir une grille avec des questions à se poser au niveau éthique qui vont mener à des choix, le genre de questions qu'on va se poser, c'est est-ce que c'est nécessaire justement d'avoir un modèle interprétable dans ce contexte-là, quel niveau d'interprétation ça prend. Donc, on va se poser ces questions-là dès le début. Ça va être intégré après ça nécessairement dans la documentation technique du projet. On a une revue par les pairs aussi des projets qui, tu sais, quelqu'un d'autre repasse sur notre projet, dans le fond. Bien, la revue par les pairs va inclure les questions éthiques. Les gens vont être un peu forcés de se poser la question tout le long. Même au niveau de l'approbation des projets, par exemple, quand on présente un projet, souvent quand on veut décoller un projet pour avoir l'approbation, on va montrer les avantages du projet, les retombées. On va souvent essayer d'estimer un ROI. Bien, maintenant, dans cette fiche-là où on va présenter le projet, il va aussi y avoir c'est quoi les enjeux éthiques en lien avec le projet. Les gens vont être un peu obligés de se poser la question à chaque étape. En même temps, c'est intéressant parce qu'il augmente la transparence aussi. Oui. Ce qui était mon deuxième élément, je vais te parler un peu pour la fin. La transparence, pour toi, est-ce que ça doit être 100 % public? Est-ce qu'il y a un registre à quelque part que ça devrait être genre « Ah, voici les modèles que Bénéva utilise pour faire telle, telle chose » ou ça devrait être une initiative qui est plus de l'entreprise sur un site web, une plage slash nos modèles puis qu'on les explique? C'est une bonne question. Moi, j'aimerais ça, un registre avec un « Voici… » Qui peut s'en occuper maintenant? Mais moi, en tant que consommatrice, j'aimerais ça, oui, savoir… Genre, savoir telle compagnie utilise ton algorithme pour te donner ton pointage de crédit ou je ne sais pas quelle affaire. Oui, c'est ça. Moi, personnellement, j'aimerais ça le savoir. Puis je pense que ce serait bien que les entreprises décident de le faire par eux-mêmes au niveau de la transparence. Après, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Je parlais des modèles de fraude tout à l'heure. On ne peut pas donner la recette qui nous permet de détecter la fraude au fraudeur. Il y a des choses qu'on ne peut pas présenter comme ça. Mais sinon, de façon générale, je pense qu'on devrait être transparent. Puis oui, on a une liste puis voici ce qu'on utilise comme… Ou est-ce qu'on utilise l'intelligence artificielle? Merci. Ça fait le tour de mes questions? Puis c'est un peu finalement de savoir comment nous, personnellement, nos données sont utilisées par les entreprises aussi. Oui. Oui. Je pense qu'on le fait… Oui. Je pense qu'on devrait avoir accès à ça davantage. Mais ça va sûrement être une demande citoyenne plus qu'une initiative des entreprises. Je ne sais pas. Les entreprises ont quand même avantage à faire preuve de plus de transparence par rapport à ça. Il y a eu le gros cas avec Desjardins où il y a eu cette fuite de données-là qui a pris beaucoup de place dans les médias. Puis les gens se sont mis à s'inquiéter de ça. Donc, d'être vraiment le plus transparent possible avec les gens, ça peut avoir comme effet de les rassurer finalement. Donc, au niveau de l'expérience client, il y a quelque chose de positif aussi à faire preuve de beaucoup, beaucoup de transparence. ça, donc je pense que les entreprises ont à l'intérieur de le faire. Ça peut devenir un atout finalement peut-être auprès des clients de se démarquer comme une entreprise plus transparente sur l'utilisation des données. Bien, je pense que oui. Je pense qu'on peut, on pourrait, comment je dirais, sans tomber dans l'éthique swashing, tu sais, où on fait de la pub autour de l'éthique plus qu'on fait de l'éthique. Mais oui, ça a une valeur, ça aussi, pour les gens. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions pour Véronique? Non? Super. Bien, merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.